Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie comme toutes les semaines de vous retrouver pour fabriquer une petite pochette. Cette pochette toute décorée a été conçue pour accueillir les plaques de la mini machine de découpe et de gaufrage. Mais bien sûr vous pouvez vous en servir pour tous les projets que vous souhaitez. Vous pouvez y mettre des photos, des recettes de cuisine, ce que vous voulez. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines sur cette chaîne je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. La mini machine de découpe et de gaufrage Tamping Up, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Je l'adore, elle est toute petite, toute légère, on peut l'emporter partout et elle est fournie avec ces plaques. L'idée de créer un réceptacle pour ces plaques est une idée d'une de vous, une spectactrice qui regarde régulièrement la chaîne, je la remercie. Si elle passe par là, je l'embrasse. Et si vous aussi vous avez des idées de projets, des envies, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'étudier tout ça. Et pour décorer cette pochette, nous allons utiliser la collection Encre Animée de chez Stamping Up. Cette collection, je vous le rappelle, comprend un magnifique papier qui s'appelle également Encre Animée et qui est de toute beauté. Je l'avais déjà utilisé auparavant dans quelques-unes de mes vidéos, je le réutilise, je ne m'en lasse pas. Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, contrairement au tuto précédent que j'ai l'habitude de faire, nous allons commencer par la décoration. J'ai découpé dans le papier imprimé deux rectangles, un rectangle de 20 x 9 cm et un rectangle de 20 x 6 cm. J'arrondis des angles. Et je vais utiliser le set de tampon qui vient dans la collection Encre Animée qui s'appelle Encre d'artiste de chez Stamping Up et le set de die qui lui est assorti pour créer de jolies décorations. C'est très très facile, ce tampon est déjà un tampon distinctif, ça veut dire que les ombrages sont déjà faits lorsque vous tamponnez naturellement et ensuite vous avez vraiment avec ce die des jolies pièces d'une belle taille pour pouvoir tout décorer à votre convenance. Je commence par tamponner les jolies fleurs et les feuilles de ce tampon sur une feuille blanche. Je les découperai ensuite avec la machine de découpe. Pour ce faire, j'ai utilisé les couleurs Papaye Pâle de chez Stamping Up qui est l'oranger très doux, Pierre Rose Poli qui est le rose vif et Juste Jade qui est le vert un petit peu grisé. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a fini notre page de tamponnage. On va donc passer au découpage. C'est très facile, les découpes s'agencent parfaitement au tamponnage et nous avons même deux très jolies pièces que nous allons utiliser avec du papier velin donc un papier calque un petit peu épais. Il ne me restera plus qu'à passer ma feuille dans la machine de découpe et de gaufrage, la grande celle-ci puisque certaines des dailles de cette collection sont tellement gros qu'ils ne rentreraient pas dans la mini machine pour laquelle nous faisons cette pochette. Il nous faudra alors coller ces grandes et belles découpes sur les papiers imprimés que nous avons préparés. Pour coller le calque ou le papier velin, il n'y a pas de mystère, la colle se verra toujours un petit peu. Je propose souvent de l'essuyer avec une éponge ou un papier essuie-tout pour que vraiment ce soit le plus discret possible. Les jolies découpes dorées que j'ai utilisées proviennent de la collection Encre Animée de chez Stamping Up également et s'appelle l'eau éphémère Encre Animée. Vous pourrez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo sur mon site lesateliersdenely.fr. N'hésitez pas à aller le consulter. Et nous allons maintenant passer à la construction de la pochette. Alors pour cela j'ai choisi une feuille de papier cartonnée de couleur brune d'une et de taille standard A4 donc 21 par 29 8. Je vais mettre le grand côté de ma feuille A4 contre la base de mon massicot et je vais plier à 10, 21 et demi et 22 et demi centimètres. Avec une perforatrice cercle, je vais découper un petit cercle sur le haut de ma pochette de façon à pouvoir plus facilement prendre les plaques, les entrées et les sortir de la pochette. Je vais ensuite découper deux rectangles de 9 x 4 cm et je vais les plier tous les 1 cm en mettant la petite partie sur le haut de mon massicot. Je vais donc marquer une ligne de pli à 1, 2 et 3 cm et les plier un accordéon. On va faire ça deux fois. Ces petits accordéons, je vais les coller sur l'extrémité droite et gauche de la pochette en prenant bien garde de les approcher le plus possible du rabat. Et voilà, la pochette est déjà terminée. Il ne nous manquera plus qu'à la décorer avec les éléments de décoration que nous avons présenté en début de vidéo. Mais avant toute chose, nous avons nous inquiété de la façon dont elle va s'ouvrir et se fermer cette pochette et nous allons mettre un ruban. Vous savez que j'adore les rubans, ça mélange les matières dans notre scrapbooking, ça apporte vraiment un petit plus très spécial. Donc ce ruban, avant de coller les décorations, je vais le faire passer sur l'arrière de la pochette, je le colle et il nous sera bien utile pour fermer la pochette une fois que celle-ci sera bien pleine. J'ai rajouté un morceau de papier imprimé de 6 par 20 cm pour mettre sur le dessus de la pochette. Celui-ci, je ne l'ai pas décoré, je le laisse tel quel. De toute façon, il est tellement beau ce papier qu'il fait du mieux sa décoration. Puis, je mets les deux autres décorations que nous avons préparées à l'intérieur. Et voilà, elle est vraiment mimi notre pochette. Elle est super pratique pour ranger les plaques de la mini-machine, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour y ranger ce que vous souhaitez, des photos, des bonbons, des petits livres, n'importe quoi. Et c'est également une très bonne idée cadeau si vous avez un petit quelque chose à offrir. J'espère que cette réalisation vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air ou bien abonnez-vous, ça ne coûte rien. Ça me fait super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers d'NAI pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.